Tout de suite on va retrouver une autre invitée, elle nous accompagne également, Pamela Monnier. Vous êtes Miss Andy, Bretagne 2018, tout fraîchement élue, puisque c'était samedi soir à Cesson-Sévigné. Déjà pourquoi vous êtes, enfin félicitations évidemment, mais comment vous vous êtes embarquée dans cette aventure ? En fait c'est une histoire un peu peu commune. Moi en 2016 j'ai découvert dans la presse, via ma présidente de l'association La PESAC, Marine Martin, qui a lancé le scandale de la Dépakine, que moi et ma fratrie, mes problèmes de santé étaient liés à la Dépakine. Ça a été une véritable bombe dans ma famille, ça a été quelque chose d'assez dur, puisque mon frère est décédé à un mois et demi, j'ai eu une tumeur au niveau du cerveau et j'ai eu deux malformations cardiaques. Et à partir de ce moment-là j'ai trouvé que c'était beau le travail que faisaient Marine Martin et La PESAC, de alerter, de donner à ces femmes le droit d'information en toute connaissance de cause. Au moins elles ont l'information et c'est ce pourquoi se bat la PESAC. Et j'ai décidé donc, en tant que bénévole de l'association, en tant que déléguée d'Ille-Vilaine, de lui porter de l'aide, à mon échelle bien sûr. Et de fil en aiguille j'ai rencontré tous les députés, les sénateurs également, la maire de Rennes, j'ai fait mon petit trou, je me suis fait connaître la maison de la santé, etc. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas tenter Miss Andy Bretagne 2018 ? Je connaissais une amie, Alice Angusto, qui était Miss Bretagne 2015, qui avait été élue. Et donc je lui ai dit est-ce que tu penses que j'ai ma place ? Parce que c'est vrai que dans le handicap, je n'ai pas un handicap forcément très visible. Et c'est quelque chose qui me tenait quand même à cœur. Et aujourd'hui c'est fait, vous avez en tout cas passé à l'étape régionale, la prochaine étape ce sera l'étape nationale, le concours national qui se déroulera en novembre prochain. On rappelle pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas forcément ce qu'est un enfant d'hépakine, c'est un médicament ingurgité par une maman enceinte et qui a des effets compliqués et qui aujourd'hui vraiment est donné en tout dernier recours. Oui, en fait moi pour l'exemple c'est le valproate de sodium, c'est la molécule qui est présente dans la dépakine des pacotes d'hépamide. C'est un anti-épileptique ? Voilà, et moi ma mère elle a pris de la dépakine parce qu'elle était épileptique, mais il y a d'autres femmes qui sont bipolaires ou des troubles dépressifs qui ont pris ces traitements. Et donc elle était épileptique. Pour soigner son épilepsie qui est une maladie grave, quand même qu'il faut stabiliser, elle était sous dépakine. Sauf que personne ne lui a jamais donné l'information comme des milliers de femmes que la dépakine pouvait avoir des effets thératogènes, donc mauvais pour le fœtus pendant la grossesse. Et aujourd'hui, d'être élue Miss anti-Bretagne 2018, est-ce que ça va vous ouvrir des portes encore plus afin de communiquer grâce notamment à l'APESAC, l'association dans laquelle vous êtes déléguée ? Je pense oui, et puis même si ça ne m'ouvre pas des portes, je vais essayer d'en ouvrir coûte que coûte. Quels sont vos projets aujourd'hui, Pamela Monnier ? Essayer de remporter le titre Miss anti-Bretagne, bien sûr, et trouver une marraine pour l'association l'APESAC. J'avais sollicité Nolwenn Leroy il y a peu de temps, mais je n'ai pas eu de retour. Je sais qu'elle est déjà venue dans vos locaux. Éventuellement, si elle nous regarde ce soir, le message est passé. On ne peut pas solliciter les joueurs du REC, puisque c'est bien une marraine que vous recherchez pour vous aider. Merci en tout cas, Pamela Monnier, d'être venue nous parler de votre trite. Et félicitations, on peut également l'applaudir. Je ne vois pas pourquoi, elle le mérite également. Merci en tout cas d'avoir alléité avec nous. On termine.